Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 19 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le quintet de la veille avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Deauville. Monty, le numéro 5, qui paraissait pourtant pris un peu haut pour son premier handicap sur l'échelle des valeurs, s'impose lors d'une arrivée peu évidente à déchiffrer. Turf Sélection s'illustre tout de même en donnant le tiercé dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, certains font mieux et notamment Clio88 qui donne le quartet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées et marquent du même coup seul le joli total de 567 points. Cadet 56 et Clos Jojo, habitués du podium, la suivent juste derrière. Bravo à tous les trois. Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le premier quintet plus du week-end qui se disputera en ce samedi 19 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Michel Toury, troisième course de la Réunion 1, mettra aux prises des compétiteurs âgés de 6 à 10 ans européens sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Le départ sera donné logiquement à l'aide de l'autostar et une fois encore, l'ordre d'arrivée pourrait être rémunérateur. Dexter Château, le numéro 8, est un élève de la famille Bijon qui tourne autour du pot actuellement. Troisième lors de son avant-dernière tentative, puis deuxième récemment du bon brillant matric, déféré des quatre pieds et s'élançant en première ligne, ce doit être son jour. Sobel Conway, le numéro 14, reste lui sur trois deuxièmes places. Présenté par Jean-Michel Bazir et s'entendant parfaitement avec son entraîneur lorsqu'il est à ses commandes, il visera le succès au terme d'un parcours caché. Désir Castellet, le numéro 4, s'entend parfaitement lui aussi avec Gabriel et Guélormini. Superbement placé derrière l'autostar avec le numéro 4, déféré des quatre pieds, si ce fils de Quagardjet peut être planqué jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il fera du dégât. Ferrari BR, le numéro 10, vient de s'imposer au courage. Déféré des quatre pieds et s'élançant en deuxième ligne, s'il dispose d'un bon parcours, il peut rééditer. Divine Méloise, le numéro 1, est compliqué mais doué. Si elle trotte et est décidée, avec Eric Raffin et déféré des quatre pieds, elle peut faire du dégât. Défi BR, le numéro 7, courageux en diable, peut largement prétendre à une place dans les cinq. Enfin, si non partant il venait à y avoir, Digne et droit, le numéro 9, associé au talentueux Franck Nivard, entrera alors dans notre pronostic en six chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.